Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter notre première vidéo Army Showcase, dans laquelle vous allez découvrir le chapitre noir de Creative Wargame. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Cependant, les épreuves et les tourments auxquels ces demi-dieux devront faire face sont à la mesure de leurs aptitudes prodigieuses, si bien qu'en dépit de sa nature surhumaine, un Space Marine peut connaître les affres de l'échec et le poids de la culpabilité. La perte d'une relique sacrée, la défaillance à un instant fatidique, la transgression des valeurs du chapitre, ou même la victoire obtenue au prix de l'honneur, il est des fautes trop graves pour rester impuni. S'il ne le fait pas de lui-même, celui qui s'est rendu coupable de tel fait pourra être condamné par ses supérieurs à prononcer un serment de mort. Le serment de mort est l'une des plus sévères sentences qui puissent s'abattre sur un Space Marine. Le frère qui s'est montré indigne de son chapitre est condamné à l'exil, mais avant de quitter les siens, il devra prononcer un serment de mort, s'engageant ainsi à accomplir un exploit extraordinaire ou à mourir en essayant. La plupart des astartèses frappés par un tel châtiment connaissent une mort rapide en tentant d'honorer leur serment. Seuls quelques-uns réussissent contre toute attente à accomplir cet exploit, et c'est en héros qu'ils retournent alors à leur chapitre. Mais d'autres connaissent un sort bien plus éprouvant encore. S'il est impossible au Space Marine en exil d'entreprendre seul cette quête, si l'opportunité même d'être délivrée par la mort ou par la gloire lui est déniée, commence alors un long et douloureux périple. Ce cheminement solitaire lui fera connaître l'errance, le doute et parfois même le renoncement ou la démence. Certains peuvent croiser le sillon d'un inquisiteur et intégrer sa suite en espérant secrètement qu'il les rapprochera de l'objet de leur quête. D'autres choisissent de rejoindre la Death Watch en tant que bouclier noir, abandonnant leur serment pour la promesse d'une mort honorable. Mais d'autres encore, incapables d'accomplir leur serment comme d'y renoncer, continuent d'errer sans but à travers le vide intersidéral, tels des astres à la dérive. Pourtant, ces guerriers solitaires ne sont pas seuls dans la galaxie. Comme eux, d'autres ont connu la disgrâce, et comme eux, ils portent depuis le fardeau du remords. Lorsque la Providence réunit des âmes si semblables, chacune peut voir en l'autre son propre reflet. Une telle communion d'âmes en peine est probablement à l'origine de l'un des plus énigmatiques chapitres Space Marines, le chapitre noir. Pour chasser par certains inquisiteurs, utiliser par d'autres, la confrérie guerrière surnommée le chapitre noir n'appartient pas à l'adeptus astartès et n'a pas d'existence officielle. Ce chapitre n'a ni structure formelle, ni identité. Pourtant, les liens qui unissent chacun de ses membres sont indéfectibles. Ensemble, ils forment une confrérie de paria, une mosaïque de destins brisés. Chaque astartès ayant rejoint cette fraternité a dû consigner dans un parchemin le serment de mort qu'il a fait à son chapitre d'origine. Dès lors, il sait qu'il pourra un jour compter sur tout le soutien de ses nouveaux frères de bataille pour lui permettre d'honorer son serment. Mais avant que ce jour de gloire ne survienne, il devra lui-même se consacrer à l'accomplissement des serments de ceux qui l'ont précédé. La plupart des frères ayant rejoint le chapitre noir se battent avec une ferveur renouvelée. Car au terme de leur longue errance, ils ont retrouvé l'espoir d'accomplir un jour la quête qui leur permettra de porter à nouveau l'héraldique de leur chapitre. Mais il en est d'autres pour qui cet espoir n'est plus qu'un lointain et douloureux souvenir. Car l'objet même de leur serment est tombé en désuétude. Celui qu'ils avaient juré de vaincre en combat singulier a été tué par d'autres. La relique qu'ils devaient ramener à leur chapitre a été détruite. Le péril qu'ils s'étaient engagés à déjouer s'est dissipé. Il en est même qui ont honoré leur serment au prix de plusieurs siècles d'efforts pour finalement découvrir qu'ils étaient l'unique survivante de leur chapitre d'origine. Ces frères à l'âme mélancolique se nomment les déshonorés. Et bien que leur tragique destin puisse suggérer la pitié, ils n'inspirent qu'une grande déférence aux autres membres du chapitre noir. Car chacun sait que ces déshonorés feront tout pour que l'un de leurs frères ait sa chance d'accéder à la rédemption. C'est donc avec plaisir que je vais vous présenter l'entièreté de la gamme Space Marine dont nous avons fait l'acquisition pour créer notre propre chapitre, le chapitre noir. Avant de commencer et de découvrir tous ensemble les figurines et puis un petit peu tous nos modèles préférés dans cette gamme, je tenais d'abord à remercier l'ensemble des peintres qui ont participé à l'élaboration de cette armée. Vous vous doutez qu'on a à peu près 8000 points de Space Marines, que l'armée s'est créée sur le temps. Et de ce fait, il y a pas mal de peintres qu'on a sollicité pour nous aider à peindre ces figurines. Alors vous avez des figurines qui ont été peintes par A Song of Shade and Layer, d'autres par Babel Ben Minis. On a une figurine qui nous a été peinte par Moen. On a Wacolor qui nous a aidé aussi sur la conception de cette armée. Nous avons aussi Charlie, Créative Charlie, qui est notre peintre de la chaîne. Et pour finir, il y a quelques figurines qui ont été peintes par moi. C'est pas les plus belles de l'armée, mais j'ai quand même mis ma pierre à l'édifice. C'était quand même important de le préciser. Le concept du chapitre noir est vraiment propre à la manière de jouer les Space Marines dans la V9. La V9 a pour particularité de proposer des mécaniques de jeu autour du codec Space Marines avec des chapitres qui ont un très très fort caractère, tant sur les figurines que sur l'aspect jeu et la manière d'employer l'armée sur le champ de bataille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des gameplays qui sont très forts, dans le sens où ils ont un vrai vrai charisme sur la table de jeu, mais qui parfois manquent un petit peu de rejouabilité, notamment si vous jouez dans votre propre club de jeu ou contre des adversaires récurrents. Le fait, par exemple, de toujours jouer White Scarve aux mêmes unités peut être à force un peu redondant. En revanche, le codec Space Marines vous propose de nombreux chapitres et de nombreux suppléments. Il était clair pour la chaîne qu'on avait vraiment envie de pouvoir jouer tous les chapitres et toutes les doctrines, toutes les spécificités de chaque supplément ou de chaque chapitre Space Marines sans pour autant, on va dire, créer un scandale fluffique, à savoir jouer des Ultramarines avec des figurines qui ont la couleur bleue et puis aussi l'iconographie Ultramarines sur leurs armures et jouer ces figurines-là en White Scar. On a donc fait le choix de prendre un chapitre successeur, qui est le chapitre noir, de lui créer une origine fluffique que vous avez découvert au début de cette vidéo et de pouvoir nous permettre à nous, en tant que joueurs de cette armée-là, de l'employer à bon escient sur n'importe quel chapitre de façon à nous régaler en termes de jeu, de pouvoir jouer ça en Dark Angel, de pouvoir jouer ça en White Scar, de pouvoir jouer des motos en Death Watch, de pouvoir jouer des piétons en Black Templar, et de pouvoir profiter un maximum de tout ce que nous propose le codex Space Marines et tous ses suppléments sur la V9 de Warhammer 40 000. Ce qui est super intéressant avec cette gamme Space Marines, évidemment, c'est son renouveau depuis la V8 avec la gamme de Primarive, ce qui est vraiment très très belle en termes de modélisme et surtout très appréciable à peindre de par des volumes qui sont un peu plus gros par le respect de l'échelle des surhumains que sont les Astartes. Donc, c'est une gamme qui a vraiment eu un impact dans l'univers graphique de Games Workshop et qui continue de se développer avec cette arrivée de la V9, notamment avec les Intercessors d'Assaut, figurines que j'aime vraiment, vraiment beaucoup, tout comme les Blade Guards. D'ailleurs, je tenais à préciser qu'on a fait l'acquisition de deux boîtes Indomitus, ce qui nous a permis d'avoir masse d'Intercessors d'Assaut, des Blade Guards, des personnages, et que toutes les figurines de cette boîte, sur le côté Space Marines comme sur le côté Necron, sont particulièrement appréciables, de très bonne qualité et en plus, exploitables sur la table de jeu. C'est vrai qu'on a souvent l'appréhension de se dire, est-ce que quand je vais acheter cette boîte, au final, je ne vais pas me retrouver avec des figurines belles, mais que je ne pourrais pas jouer. Là, les figurines d'Indomitus, si vous êtes un joueur Space Marines, je vous les conseille à tous. Elles sont employables sur plein de chapitres différents. Elles sont hyper cool à jouer, hyper cool à peindre, et c'est un vrai plaisir d'avoir ces unités, les Blade Guards, ne serait-ce que le capitaine avec son énorme bouclier, ou tout autre type d'unités primaristes qui sortent de cette boîte. Vous retrouverez évidemment, alors ce qui est assez rigolo avec cette armée-là, c'est qu'en fait, vous découvrez un petit peu la méta Space Marines sur les dernières années. Vous voyez qu'il y a des aéronefs, on ne vous les a pas tous mis sur la table, parce qu'il n'y avait pas assez de place, mais on a encore quelques Storm Hawk en réserve, et donc ça, ça a été l'époque où les Space Marines se jouent avec beaucoup d'avions, ce qui n'est plus d'où sous le cas. On a aussi des véhicules tels que les Répulsors et les Impulsors, qui se sont pas mal joués aussi pendant un certain temps, mais ce n'est vraiment plus le cas aujourd'hui sur cette V9. Et vous retrouvez après ce qui se joue actuellement le plus, c'est-à-dire de l'infanterie primariste, qui tourne vraiment très bien, les Blade Guard, les Eradicators, les Aggressors, toutes ces figurines-là qui sont super cool. Vous trouvez aussi des unités telles que les Firstborn. Les Firstborn, pour récapituler un peu, ce sont ce qu'on appelle les premiers nés Space Marines, c'est-à-dire les Space Marines de l'ancienne gamme. On n'en a pas énormément parce que l'armée est relativement récente, et ce n'était pas vers ça que s'orientaient les Space Marines au moment où la chaîne a décidé de se doter de cette armée. Mais vous voyez qu'on a quand même quelques unités, les réacteurs dorsaux, quelques Terminators. On a quelques figurines un peu iconiques de cette gamme-là qui sont présentes et qui en plus sont très plaisantes à jouer. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour les unités d'infanterie en réacteurs dorsaux. C'est une figurine qui m'a toujours beaucoup plu et qui me plaît toujours autant, et qui en plus maintenant est très plaisante à jouer. On a une grosse partie de cette armée-là aussi qui tourne autour des motos. Alors, on l'a complémenté avec l'arrivée du codex Dark Angel. Il y a quelques unités que je n'ai pas encore et que j'aimerais bien me procurer. Ce sont les nouveaux Land Speeder, donc les Storm Speeder, les Land Speeder de la gamme Primaris. Donc ceux-là, j'aimerais bien en faire l'acquisition. Ils sont sans doute très plaisants à jouer avec le supplément d'Ark Angel. Il n'y en a pas. Par contre, vous retrouvez, encore une fois, les superbes motos Outrider que vous avez dans la boîte Indomitus, ainsi que les tout derniers quads. C'est la figurine qui a beaucoup été trollée pour sa comparaison avec le quad de Mario Kart. Et une figurine que j'aime beaucoup aussi qui est le Land Speeder. Donc tout ça forme un bloc assez intéressant qu'on peut très vite assimiler à de la Raven Wing et qui a un gameplay aussi qui est très propre à lui. Le fait de jouer de la moto, de la mobilité, de la rapidité, du corps à corps, du tir avec les motos d'assaut. Donc tout ça est très plaisant. Et on s'est constitué un petit pool de motards que j'espère pouvoir continuer à enrichir au fur et à mesure. Mes prochains achats en ce qui concerne le côté moto, ça sera sans doute des Black Knights. J'ai vraiment envie de jouer des Chevaliers Noirs de la Raven Wing. Et puis pourquoi pas des motos Firstborn, parce qu'elles sont peut-être intéressantes aussi en mode Raven Wing sur la deuxième compagnie d'Ark Angel. Pour ceux qui nous suivent, il y a de quoi faire en termes de jeu. D'autres figurines que j'apprécie beaucoup dans la gamme Space Marines et qui en plus a vraiment sa place dans plein de suppléments, ce sont les Terminators. On les a vus revenir dans le game avec cette V9 de par leur tanking et puis à la fois leur létalité, leur aspect objectif sécure qui leur permet de bien scorer ses objectifs. Et ce sont des figurines qui sont vraiment très très classes. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y en a toute une panoplie dans plein de chapitres différents, que ce soit chez les Space Wolves, que ce soit chez les Dark Angels ou encore sur d'autres chapitres. Il y a vraiment de quoi faire. Moi, j'ai fait l'acquisition de quelques Terminators Firstborn pour les équiper en double griffe. Là, j'aimerais vraiment faire l'acquisition de Terminators Deathwing encore une fois pour aller jouer de la Deathwing et puis complémenter le côté Dark Angel de notre chapitre noir. Et donc voilà, les Terminators vraiment gros kiff. Je trouve que les figurines ne sont pas si obsolètes que ça en termes de modélisme et en termes de visuel et de graphisme. Elles sont plutôt cool. Donc c'est toujours un plaisir de sortir ce genre d'unité, surtout quand en plus elles ont un intérêt sur la table de jeu. Ensuite, un bloc que j'adore et que j'apprécie énormément, c'est les Dreadnoughts. On voit vraiment un différentiel entre l'ancienne gamme Dreadnoughts. Moi, dans cette armée, j'en ai deux. J'ai deux Dreadnoughts vénérables et les nouveaux Dreadnoughts primaristes, à savoir le Redemptor, qui est une figurine que je trouve vraiment, vraiment magnifique, qui est d'autant plus plaisante à peindre de par le fait qu'on a des aplats qui sont assez conséquents, des arêtes qui sont bien saillantes. Donc on peut faire des trucs assez stylés en termes de dégradés, en termes de lining, etc. Ça, c'est assez plaisant à faire. Et du coup, j'en ai trois, des Redemptors. Donc c'est une figurine qui me plaît beaucoup. Je n'ai pas eu trop l'occasion de la mettre sur la table de jeu parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place. Maintenant, j'espère pouvoir vous les jouer, un de ces quatre, sur un rapport de bataille, une armée un petit peu full Dreadnoughts. Je vais d'abord faire une petite lumière sur le Dreadnoughts Léviathan. C'est une unité Forgeworld qui avait vraiment, vraiment le vent en poupe et qui avait vraiment la cote il y a quelques mois de ça. Et le moment où j'en ai fait l'acquisition, où je me suis mis à le peindre et où je me suis dit, ça y est, je vais le mettre sur la table de jeu. Je vous assure que c'est vrai. Trois jours après, il y a eu la sortie de la nouvelle Dattachete et le Léviathan était vraiment, vraiment beaucoup moins bon. Donc en gros, je l'ai monté, je l'ai peint pour le jouer. Et en fait, trois jours après que j'ai fini de faire le taf, il n'était plus vraiment jouable. Il l'est toujours, mais beaucoup, beaucoup moins, on va dire, auto-include dans certaines listes. Autre figurine que j'aime beaucoup, c'est le Smash Captain. Le fameux Capitaine qui est avec son énorme bouclier, son énorme marteau, qui est là pour tabasser tout ce qu'il touche. Alors, il a beaucoup été joué il y a quelques mois de ça dans les anciennes versions. Là, les nouvelles mécaniques de V9 ont vraiment mis une limite à l'utilité de ces figurines-là. Néanmoins, le personnage est toujours autant stylé. Avoir un héros suréquipé qui arrive sur le champ de bataille et qui est capable de tabasser à peu près n'importe quoi, c'est toujours plaisant et la figurine est très cool. Autre héros que j'adore et qui, encore une fois, a sa place sur la table de jeu, donc c'est vraiment ce ratio-là qui me donne envie de mettre en lumière ces figurines-là, c'est l'Apothicaire Primaris. Il est sorti maintenant, il est sorti il n'y a pas très longtemps au final. La pose est très cool, la figurine est très belle et en plus, elle est vraiment, vraiment utile pour tous les joueurs Space Marines. Vous ne pouvez pas passer à côté d'un Apothicaire. Nouvelle figurine que je trouve absolument cool à jouer, qui a un vrai intérêt en termes de mécanique de jeu et qui, en plus, est magnifique, c'est le Chaplin Primaris à moto. Alors déjà, il est sur un châssis de moto Primaris. J'aime beaucoup la référence à Akira, un célèbre manga qui a maintenant plusieurs dizaines d'années et on retrouve vraiment une touche graphique assez proche sur la moto avec un châssis allongé et en même temps un petit peu de carénage rectangulaire. Donc je trouve le carénage de la moto très cool. Le Chaplin est absolument stylé et la figurine a un rendu incroyable. Elle est très plaisante à jouer, donc c'est un vrai, vrai kif cette figurine de la mettre sur le champ de bataille. Figurine aussi qui mérite d'être mise en lumière, c'est le Judicar. Le Judicar qui a des références, on va dire, culturelles qui sont très, très, très cool. On en a parlé avec Scoura d'ailleurs qui est l'animateur de la rubrique Le Temps des Héros qui recherche toujours un petit peu la corrélation entre l'historique et l'univers Games Workshop. Et là pour le coup, le Judicar, comme il nous l'a expliqué, présente beaucoup de similitudes avec le bourreau. C'est vraiment l'intérêt de cette figurine-là, le visage masqué, la lame sans estoc, donc avec uniquement un tranchoir qui est là pour trancher les têtes. Et puis, d'autres références qui sont un petit peu plus subtiles, mais très intéressantes. Je trouvais que cette figurine-là était un personnage vraiment, vraiment cool, que ce reste en termes de modélisme. En termes de jeu, il est très bien aussi. Voilà, petit coup de cœur aussi pour le Judicar. Une idée que j'aime beaucoup, encore une fois, que vous retrouvez dans Indomitus, ce sont les Eradicators. J'aime vraiment toutes les figurines primaristes de Indomitus. Mais voilà, les Eradicators, je les adore. Je trouve qu'elles ont quelque chose qui me plaît. Bien, j'espère que ce Army Showcase vous a plu. C'est toujours un plaisir de partager notre passion commune et l'amour de la figurine. Parce qu'au final, c'est un peu ça aujourd'hui qu'on vous partage par cette Army Showcase. C'est l'amour de la figurine et je pense que c'est, quel que soit l'univers qui vous amène au wargame, le modélisme, le fluff ou le jeu, il y a un aspect commun, c'est vraiment l'amour de la figurine. Donc, on voulait vous partager ça. Ça fait plaisir aussi de sortir toute son armée pour vous la montrer. C'est un plaisir de revoir aussi quelques figurines qui n'ont tendance à pas beaucoup sortir de la mort. Je pense qu'on est un petit peu tous dans ce cas. Donc, voilà. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si le format vous a plu. On vous fera l'Army Showcase de l'armée Nécron parce qu'on a une belle armée Space Marines mais on a une énorme armée Nécron qui est juste derrière moi et ça fera plaisir de vous les sortir et de vous les montrer et de vous les mettre en scène avec des belles images. Donc, voilà. N'hésitez pas à nous mettre ça dans vos commentaires. Le petit pouce bleu sous la vidéo. A vous abonner si ce n'est pas fait. Activez la petite cloche de notification. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, Instagram et Discord. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur Creative War Games. Je vous dis ciao les seigneurs de guerre ! Je ne déshonorerai pas les armes sacrées que je porte. Je n'abandonnerai pas mon camarade de combat. Oserai-je prononcer à nouveau ce serment millénaire qui n'acquit autant des origines ? Aujourd'hui exilé, inconnu parmi la multitude, je ne porte plus de couleur. englouti par les ténèbres. Je me suis paré de noir. Le spectre de la lumière visible m'a oublié. Je suis et je ne suis plus. Pour les miens, j'ai disparu. Pour les autres, je n'existe pas. Devant l'Adeptus Terra, moi, frère juré de l'Adeptus Astartes, j'ai perdu mon identité. Revenir sur ces actes qui m'ont conduit à faire partie d'une armée d'ombre, je ne pourrai. Mon sort est scellé. Je me plierai aux ordres car j'ai prononcé le serment du chapitre noir. Soumis, je ne déshonorerai pas les ténèbres. Loyal, je ne sortirai ni de la lumière ni de la gloire. Je plie sous la sanction funèbre. Je ne peux espérer que poudre, feu et poussière. Seul me mènera le courroux de l'Empereur. Je me dois de porter les coups et la fureur. Ainsi est juré. Et dorénavant, parmi la noirceur, invisible, je porte la mission comme un linceul. Peu importe qu'elle me mène à la mort, peu importe que je périsse, la souffrance est mon fragile salut. Je mourrai peut-être seul ou fauché par l'éclair ennemi parmi mes compagnons de l'ombre. Car ceux qui ont failli se retrouvent réunis pour un ultime combat. Reconnaitrai-je ceux qui, comme moi, ont trahi ? Sous notre armure, drapés de notre anonymat, nous répondrons à tous les appels. Nous irons aux confins des mondes. Nous perdrons la vie, nous perdrons nos corps. Si nous survivons, nous reviendrons plus forts. Soumis par la terreur, fortifiés par l'horreur. Ne recherchez pas nos traces. Nous n'avons pas d'histoire. Il vous faudra pour cela interroger les mémoires. Et peut-être que des cauchemars hallucinés, des images reviendront à l'esprit de ceux qui auront senti le souffle de notre passage dans les ténèbres de l'oubli. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada